Je suis allé faire du shopping, je suis rentré, je me suis jeté sur mon maquillage. Je devais faire un petit maquillage rapide et finalement j'ai fait un super maquillage de soirée. Bref, bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul de Babiol. Alors effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. La raison est plutôt simple, je n'avais pas trop envie de dépenser cet été. Je pense qu'on était mieux au soleil plutôt que dans les magasins. Et donc du coup là je me suis rattrapé, c'est à dire que je suis allé chez Action et chez Trafic. Peut-être que c'est une enseigne que vous connaissez ou pas. En tout cas je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo, ça vous permettra peut-être de découvrir cette enseigne. Et j'ai complètement craqué. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond une vidéo haul de Babiol, c'est une vidéo où je vais vous montrer des produits différents que les produits finalement de cosmétiques, de beauté. Vous allez avoir des produits de décoration pour la maison, des produits alimentaires, bref plein de choses. Et bien surtout je vous dirai les nouveautés que j'ai trouvées et également les produits que je rachète régulièrement car ce sont des bons plans. Bref, c'est parti ! Alors, je vais commencer par le plus ennuyant, le plus lourd, le plus volumineux. Je ne l'ai pas acheté chez Action, mais j'ai acheté une poêle ! Oui, j'ai acheté une poêle, 15 euros la poêle. Alors pourquoi j'ai acheté cette poêle ? C'est une très bonne question. J'ai enfin trouvé une poêle sans revêtement à l'intérieur. C'est à dire qu'à chaque fois on a soit un revêtement en téflon, un revêtement en céramique, en ceci, en cela. Mais si vous voulez une poêle sans revêtement, je peux vous dire que c'est très difficile à trouver. Donc moi je l'ai trouvé chez Trafic, 15 euros donc c'est un prix raisonnable. Elle a un gros fond en plus métallique, elle est renforcée. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu veux une poêle sans revêtement ? Bien tout simplement pour faire des doroums. Les doroums ce sont les galettes qui sont utilisées pour faire des kebabs, des galettes kebabs. Je l'ai fait moi-même, j'ai une recette. D'ailleurs cette recette est disponible sur mon blog et je vais bientôt vous en faire une vidéo. Et donc, pour faire ces galettes, c'est quand même mieux d'utiliser une poêle sans revêtement car on doit faire chauffer la poêle très fort et sans matière grasse. Donc les revêtements style teflon, on ne peut pas les faire chauffer à blanc, à sec. Et les revêtements céramiques, je me suis toujours posé la question. Donc là en tout cas, il n'y a pas de revêtement, vous pouvez vraiment poser votre galette sur une poêle brûlante sans huile et elle va super bien cuire. Oh, elle est lourde. Autre produit très volumineux qui vient de chez Action. J'ai acheté un film anti-regard pour vitrage. Ça ressemble à ça, alors je ne vais sûrement pas vous le déballer. C'est un petit film opaque pour mettre sur les fenêtres car parfois je fais des tutoriels maquillage en face de ma fenêtre. Et vous avez les voisins qui me regardent. Donc comme ça, ils ont les vidéos beauté en herbe en avant-première. Mais alors également, parfois, quand j'oriente mon miroir, on voit à l'extérieur. Je n'ai pas envie de filmer quelque chose qu'il ne faut pas. Donc au moins avec un film opaque, ça sera la solution. Et il n'y aura aucun reflet dans un produit ou dans un miroir qui filmera ce qu'il ne faut pas filmer. Ah, enfin, on a des choses plus intéressantes maintenant. Alors, monsieur beauté en herbe m'a acheté un petit miroir chez Action. Hop, hop, hop. Il ressemble à ça. Et ça, par contre, on va le déballer. C'est un miroir que j'avais déjà avant, il me semble. J'en avais un, en tout cas, équivalent. Et il était pile de la bonne hauteur pour faire mes tutoriels maquillage. Ouh ! Et c'est assez difficile à trouver un bon miroir pour les tutoriels maquillage parce que vous avez le miroir qui est trop haut. Et qu'est-ce que ça fait quand on a un miroir trop haut ? Ça fait ça. Ah oui. Alors, pour filmer, ce n'est pas pratique si vous avez le miroir juste devant la caméra. Et vous avez le miroir qui est trop bas. Et quand un miroir est trop bas et que je veux faire un tutoriel maquillage, eh bien, ça fait ça. Et donc, vous voyez mon front, mais vous ne voyez rien. Donc, eh bien, je testerai celui-ci. Il n'est pas mal. Il a un côté grossissant, comme à chaque fois. Un côté classique. Et on se voit plutôt bien à l'intérieur. C'est à préciser parce qu'également, j'ai déjà remarqué qu'il y avait des miroirs qui, eh bien, reflétaient mieux mon visage que d'autres. Donc, celui-ci est super au niveau de la qualité et il ne coûtait vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 2,50 euros. Donc, là également, je vous le recommande. Monsieur Beauté en Herbe a acheté également ça. C'est un petit set pour faire du do-it-yourself en MDF. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était le MDF. Je croyais que ça voulait dire, je ne sais pas, qu'on faisait soi-même un peu comme DIY. Non, le MDF, c'est visiblement un truc hybride entre le carton très épais et le bois. Vous voyez, c'est une matière assez spécifique. Et donc, c'est pour faire un centre de table ou une petite décoration que vous pouvez mettre sur votre radiateur, notamment, ou à un appui de fenêtre. Et donc, c'est vraiment à customiser soi-même. Donc, ça, c'était un peu plus cher, il me semble. Mais bon, si c'est de la qualité qu'on peut le garder, eh bien, plusieurs années, pourquoi pas ? Alors, on va continuer avec les meilleurs gâteaux de la planète. Donc, je vous les recommande et j'en achète à chaque fois que je vais chez Action. D'ailleurs, c'est Monsieur Beauté en Herbe qui a rempli le caddie. Ce sont les petits gâteaux Seven Days. Ce sont des petits gâteaux au chocolat avec de la mousse à l'intérieur de lait. Et c'est exactement les mêmes que les Kinder Delice. Sauf qu'ils sont à 1€ le paquet et que les Kinder Delice sont à 4€ le paquet. Cherchez l'erreur. Donc, ce sont des dupes, comme on dit dans le monde du maquillage. Ce sont des équivalents. En tout cas, ils ont exactement le même goût et ils sont géniaux. Et je vous les recommande, ne partez pas du magasin Action sans avoir pris un paquet de ces petits gâteaux parce que vous n'allez pas le regretter. En plus, ce n'est pas cher. Alors, on va continuer. Monsieur Beauté en Herbe a également pris deux petits sujets de Noël qui s'accrochent à des fenêtres avec une ventouse et qui sont donc lumineux à LED. Et là également, c'était 1€ le sujet de Noël. Donc, ça vaut vraiment le coup. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'à mon avis, on doit aller voir aussi de l'extérieur. Et comme il y a des lumières changeantes, eh bien, on peut faire une petite décoration de Noël intérieur-extérieur. Notamment si vous avez une véranda ou autre et que vous voulez bien décorer également vos grandes baies vitrées. Ça, c'est pas mal et c'est pas cher. Donc, on verra tout ça au moment de Noël. Je ne vais pas les ouvrir maintenant, bien entendu. Alors, on va poursuivre avec un nab à jour. Alors, j'ai acheté un petit tabac jour comme ceci. Vraiment pas cher là également. Parce que, dans ma cuisine, j'ai des soucis d'éclairage. Donc, j'ai la lampe qui est au milieu de la pièce. Mais quand on prépare à manger, eh bien, finalement, au niveau de la table de la cuisine, on fait dos à la lampe et on ne voit rien. Voilà. Et, bah, du coup, je me suis dit pourquoi pas rajouter une petite lampe sur la table où on mange pour, déjà, y voir plus clair quand on prépare quelque chose. Mais également, eh bien, pour éteindre la grande lampe et allumer qu'une petite lampe plus romantique lorsqu'on dîne tous les deux. Moi et Monsieur Beauté en Herbe. Voilà. Parce que, clairement, bon, j'ai des problèmes d'éclairage dans la cuisine. Et alors, j'ai trouvé ce, cet abat jour et je le trouve super joli. Voilà. Il existe également avec un fond rose, un fond bleu et un fond gris. Mais moi, je préfère vraiment les fleurs sur fond beige. C'est ce qui rend le mieux. Donc, vraiment pas cher. Et puis, ça a l'air d'être de la qualité quand même. C'est pas une toile très fine. Alors, on va poursuivre parce que là, vous en avez pour long. Prenez un thé, un café, faites pause, allez faire pipi quand vous le souhaitez. Parce que, clairement, là, on va y passer du temps. Alors, hop, je prends au hasard. J'ai repris un hub USB. Ça, c'est le genre de produit qu'on trouve chez Action pour vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hub USB ? C'est tout simplement une multiprise USB. Parce que j'en ai marre de débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Et j'espère que celui-ci va bien fonctionner parce que c'est le troisième que j'achète et les deux premiers, c'était pas ça. Donc, je vous tiendrai au courant. Il est de la marque Maxter. Et souvent, la marque Maxter, c'est quand même une plutôt bonne marque pour, eh bien, tout ce qui est périphérique d'informatique. Donc, j'ai bon espoir. On va continuer. Alors, M. Beauté en Herbe a pris un petit pot de Fiber Gel KO Fixation 5. Donc, c'est de la marque Fixes. Et c'est un petit gel fibre pour permettre donc de fixer et je pense également d'avoir un peu de volume puisqu'il y a des fibres. Donc, il va tester ça. Ça sent très bon et à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est vraiment une odeur et un aspect qui ressemble aux fibres de coiffeur mais qui coûtent la blinde alors que ça, ça coûte rien. Donc, c'est toujours bon à prendre et à tester. Également, il a pris un petit gel spray concrete fixation 10. Nouvelle formule, New Formula. Donc là, c'est du gel liquide, un peu une eau coiffante. Donc, on testera ça également. Dans les produits également pour les cheveux, fixation capillaire, on a repris la fameuse lac slash spray pour les cheveux Signum+. Donc, c'est un peu une fixation trop légère pour un spray capillaire mais ça tient mieux que la lac. Moi, je situe ça un peu entre les deux. Alors, en tout cas, c'est fixation 5 parce qu'il y a deux versions et nous, on prend la fixation la plus forte. et on adore ce spray et d'ailleurs, il y en a trois normalement dans le sac. Donc, si j'en revois un autre, je passerai au-dessus mais on en a des stocks et des stocks et on en achète parce que des fois, ils sont en rupture donc il vaut mieux en prendre tant qu'on en trouve. Alors, je vois une grosse boîte également qui pèse dans mon petit sac. J'ai pris un petit absorbeur d'humidité de la marque Ultra Fresh avec donc deux recharges à l'intérieur. Je vais y arriver. qui ressemble à ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? Eh bien, j'ai remarqué quand même que dans la salle de bain, mettre un absorbeur d'humidité, ça permettait d'avoir un air plus sain et notamment des serviettes qui sèchent plus rapidement. Donc, eh bien, moi aussi, je passe à l'absorbeur d'humidité. Que voulez-vous ? Voilà. Si vraiment vous avez des soucis de linge qui a du mal à sécher, même si on a l'impression finalement que c'est un petit bazar de rien du tout et puis ça absorbe presque pas d'eau finalement. Ça absorbe quoi ? Un bol d'eau seulement ? Eh bien, sachez que c'est super efficace en tout cas. Eh bien, on sent vraiment une différence quand on l'utilise et ça, j'apprécie. Alors, on va continuer avec... Alors là, on a des petites annonces de vidéos obni en préparation. J'ai pris les fameux Hair Forms Rollers Papillotes pour les cheveux. Du coup, j'en ai pris deux parce qu'il y en a six par paquet et je ne sais clairement pas combien il en faut. Alors, ce sont des petites papillotes que l'on accroche à ses cheveux comme ceci. Et le but, eh bien, c'est plutôt simple, c'est de friser ses cheveux, de faire de jolies ondulations. Et donc ça, on le testera dans une vidéo obni. Alors, hop, j'ai un autre produit normalement qui devrait être associé à ceci, mais je ne le retrouve pas. Donc, eh bien, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, on a la petite cire pour les cheveux Shaper Mega Strong de Fixies numéro 4. Donc, vous voyez, c'est la petite consoeur de celle-ci que l'on va tester également. Alors, hop, à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Ah, c'est plutôt une crème, là. Une crème fixante, vous voyez. Je vais vous montrer la différence, hop, avec l'autre peau. Là, on a quelque chose avec des fibres. Là, on a une crème. Ça, c'est un peu plus transparent. Ça, c'est un peu plus opaque. Au niveau de l'odeur, sachez que le peau rouge sent plus fort que le peau blanc. Voilà. D'ailleurs, le peau rouge sent très, très bon. La crème blanche, là, que je viens de tirer au sort, qui s'appelle donc Shaper, sent un peu moins fort, mais ça sent très bon également. Voilà. Donc, on testera. Alors, moi, pour les cheveux également, j'ai pris un petit après-shampooing de la marque Sento. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais testé un shampoing de cette marque qui était un shampoing volumateur, volumiseur, bref, un shampoing volume de cette marque que je n'avais pas du tout apprécié. Mais je pense qu'il n'était pas adapté à mon type de cheveux qui frisote rapidement. Du coup, je ne me laisse pas abattre. J'ai pris dans cette marque un après-shampooing. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte 70 centimes. Donc, moi, je dis à ce prix-là, ça vaut le coup de tester. Sachant que si on regarde la composition, c'est à peu près la même chose que les autres shampoings. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même du panthénol et il y a de la protéine à l'intérieur. Et j'ai vu que la protéine, ça pouvait être bénéfique pour les cheveux. Donc, je testerai ça. Alors, M. Beauté, on a pris un petit dentifrice Colgate Sensitive. Voilà. Donc, parce qu'il est moins cher chez Action que dans les magasins et que c'est de la marque quand même. Oui, chez Action, ils vendent de la marque. Alors également, moi, j'ai pris des petits câbles USB. J'en ai pris deux, il me semble. Les câbles USB rétractables parce que chez moi, je suis en peignerie de câbles USB. Mais d'ailleurs, chez Action, ils étaient également en rupture de câbles USB. Bref. Mais l'avantage de ces câbles-là, c'est qu'ils sont rétractables. Et moi, je trouve ça plus pratique à embarquer, notamment dans son sac, dans la voiture, etc. Donc, eh bien, j'aime beaucoup ces petits câbles. Ils sont à 1€ l'unité. Donc, eux également, je les ai déjà testés. Je vous les recommande. D'ailleurs, j'en avais des câbles comme ça. Je tiens à vous dire que moi, je les trouve personnellement plutôt solides. Et si j'en rachète, c'est parce que je les perds facilement. Ce n'est pas parce qu'ils cassent. Donc, écoutez, je ne comprends pas. Ils ont disparu, en tout cas. Donc, j'en rachète. 1€ le câble, c'est plutôt une bonne affaire. Alors, on a encore une petite laque Signum. Je crois qu'on va en avoir pour toute l'année 2018 de la laque. Donc, j'ai acheté un autre produit qui va vous faire plaisir. Attention, il est ici, il est là. C'est un futur Omni. Et c'est le fameux masque noir qui colle à la peau et qu'on n'arrive plus à enlever tellement ça colle. Donc, c'est un masque au charbon pilof que l'on applique à la spatule. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la spatule avec. J'espère qu'elle est là, la spatule. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié. Je vais regarder ça tout de suite pour ne pas me faire avoir le jour de la vidéo. Donc, on a le tube de masque noir. On a la petite notice à l'intérieur qu'on regardera. Et effectivement, il y a une petite spatule comme ceci. Donc, je vais refermer ça. Hop, 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 hop. Et on testera tout ça ensemble. Alors, je tiens à vous préciser, parce que sinon, je vais avoir la réflexion en commentaire, je suis au courant que ce genre de masque ne doit pas du tout être adapté à mon type de peau. Et quand on a des rougeurs, il faut éviter les masques peel-off, surtout les masques qui sont assez costauds. Mais que voulez-vous ? L'envie de tester est plus forte. Donc, eh bien, je testerai ça en vidéo. Et si ça ne me convient pas, M. Botterner, il a également pour utiliser ce genre de produit, car lui, il a une peau plutôt robuste, beaucoup moins fragile que la mienne. Alors, on va continuer. J'ai pris ça. Ça, c'est à cause de mon amie esthéticienne. Elle m'a fait acheter des petites cacahuètes au chocolat, parce qu'elle m'a dit qu'elles étaient super bonnes. Et moi, je suis faible. Et c'est vrai que je ne les ai trouvées pas très chères. Donc, eh bien, j'ai acheté des cacahuètes au chocolat. Tout simplement. Hop ! Donc, là, je ne les ai pas encore goûtées, mais sachez que mon amie a dit que c'était une tuerie. Et quand on commence à en manger, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc, c'est plutôt bon signe. Et j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins chères que les cacahuètes au chocolat qu'ils avaient avant. Donc, eh bien, écoutez, c'est pas mal. Et puis, des cacahuètes, ça ne fait jamais de mal. C'est un peu calorique, mais c'est peut-être mieux que certains autres produits chimiques. Au moins, les cacahuètes, ça reste des cacahuètes. Bref. Monsieur Beauté en Herve m'a pris un petit chauffement, une petite chaufferette pour les mains en forme de cœur. Regardez-moi si ce n'est pas magnifique. Alors, je vais l'utiliser sûrement en hiver, bien entendu, mais également dans le lit. Parce que nous, il fait très froid dans notre chambre. C'est un appartement, il ne faut pas chercher à comprendre. Il y a du chauffage collectif qui ne chauffe pas. Bref. Donc, quand il fait froid, peut-être que je mettrai la petite chaufferette dans le lit, voire au niveau de mes pieds. Alors, c'est une chaufferette qui fonctionne de la sorte suivante. Bref, vous la mettez dans de l'eau bouillante, quelques minutes, elle devient molle, et hop, vous la laissez refroidir. Et ensuite, quand vous en avez besoin, vous avez une petite capsule métallique à l'intérieur que vous bougez, ça fait un petit claque, et elle se met à chauffer. Donc, en fait, voilà, c'est une réaction chimique. Pour réinitialiser le bazar, vous mettez dans l'eau bouillante, et ensuite, eh bien, quand vous en avez besoin, hop, vous claquez la capsule, et puis, eh bien, elle devient solide et chaude. Bref, on testera ça, et je vous tiendrai au courant si elles sont bien ou pas, mais souvent, ces chaufferettes-là, c'est plutôt efficace. Alors, 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 Monsieur Beauté en Herbe m'a repris un petit dissolvant à vernis à ongles. Alors, pourquoi est-ce que c'est lui qui m'a acheté mon dissolvant à vernis à ongles ? Tout simplement parce qu'il m'a piqué le flacon précédent pour ses besoins en peinture, car ce dissolvant enlève bien le vernis, il est sans acétone, mais également, il enlève super bien les tâches de peinture acrylique. Donc, si vous êtes un peintre et que vous faites des tâches, des fois, eh bien, sachez que ce petit dissolvant, hop, fait des merveilles. Par contre, j'ai l'impression que le flacon fuit un petit peu, donc, évitez de le stocker de manière penchée, vous voyez, parce que sinon, ça coule. Donc, laissez-le bien droit, voilà, au niveau du flacon. Moi, je vais le poser là derrière pour pas que ça coule, mais en tout cas, ce dissolvant est super efficace. Hop, hop, hop. Ouais, je crois qu'il a été mal vissé, tout simplement. Donc, voilà, c'est de la marque Care Nail Care. Alors, j'ai l'impression que c'est le même qu'avant, mais ils ont changé la marque, donc je le testerai, parce que c'est le même flacon que j'avais auparavant, mais c'est pas la même étiquette. Donc, on verra. Hop, je mets ça derrière et on poursuit. Alors, dans les cosmétiques, j'ai pris ça, j'ai été très faible, c'est-à-dire que je n'ai plus de place dans mon tourniquet à rouge à lèvres. Je crois que j'ai 80 rouges à lèvres dans mon tourniquet et j'en ai encore acheté 2. Donc là, c'est la faiblesse ultime et en plus, c'est des couleurs, je ne suis même pas sûre qu'elles vont m'aller. Mais 2 rouges à lèvres pour 1 euro, moi, je suis désolé, j'achète. Donc, c'est de la marque Lipstick. C'est un rouge à lèvres longue tenue à la vitamine, voilà, qui rend les lèvres douces. Donc, on va voir ça tout de suite parce que je vais vous faire des petits swatchs. On est à combien ? On est déjà à 19 minutes, dis donc, mais c'est pas grave. Alors, vous en avez un premier et c'est celui-là. Celui-là, je pense qu'il ne m'ira pas ou alors vraiment à la fin de l'hiver. C'est le 226 couleur pêche. Il ressemble à ça. Et vous voyez, si vous regardez au niveau de la couleur, eh bien, on dirait un beige plutôt. Donc, je vais vous sortir l'ensemble du raisin pour vous montrer la taille du rouge à lèvres. Ça ressemble à ça. Alors, c'est un beige un peu marron, un peu orangé et je vais vous faire un swatch tout de suite. Ah, il a l'air crémeux et pigmenté. Donc, ça déjà, c'est un bon point. Et ça ressemble à ça. Voilà. Alors, ça, je ne suis pas sûr que ça va être top comme rouge à lèvres. Il faut vraiment que je teste un jour sur mes lèvres. Je pense, vu la couleur, il va falloir que j'attende un peu que je sois un peu plus pâle au niveau du visage, donc à la fin de l'hiver, mais je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette couleur. Et le deuxième, et c'est celui-là qui m'a fait craquer, je vous le sors complètement pour voir la dimension du produit. C'est un magnifique orange. On dirait un orange irisé, un rouge orange irisé. Il est plus orange que rouge. On va le swatcher pour voir. Ouais, non. Il est rouge orange irisé. Il est magnifique. Et alors là, celui-ci, je n'ai pas pu faire autrement que de le prendre. Je me suis dit, tant pis, je vais en avoir deux. Moi, j'en voulais qu'un. Je voulais celui-là, peut-être pas forcément le beige bizarre. Mais j'étais obligé de le prendre, quoi. C'est un genre de rouge holographique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que là, malheureusement, c'est en lumière artificielle. Mais en tout cas, ces deux rouges à lèvres sont magnifiques. Au niveau de la texture, au niveau de la pigmentation, c'est très bien. Après, oui, le beige. Je pense que des fois, je mets des rouges à lèvres marrons et ça me va plutôt bien. Donc, pourquoi pas mettre un petit beige orangé. Ça devrait faire à peu près le même effet. Donc, je testerai ça en vidéo. Et bien, je vous préparerai une vidéo avec tous les nouveaux maquillages que j'ai reçus ou achetés ces derniers temps. Et on verra ensemble ce qui va bien sur mon visage. Alors, on va poursuivre. Un petit produit que M. Beauté en Herbe a acheté, c'est un savon pour les mains. Blueberries. Donc, c'est aux fruits rouges. Et c'est en forme de canard. Et ça, c'est trop, trop chou également. Alors, est-ce qu'il y a une marque ? C'est IDC Institute Beauty and Skin Care. Et je vois qu'on a une petite page Facebook derrière qui s'appelle Aquarius Cosmetic. Donc, c'est fait par Aquarius Cosmetic. Et je trouve ça plutôt joli. Vous avez un beau petit ruban également. Est-ce que ça sent ? Et est-ce que ça sent bon ? C'est la question du jour. Donc, je vais ouvrir ça. Comme une brute, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Le scotch se tient très bien sur ce petit paquet. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Hop, et hop. Donc, le petit canard est dans du papier cellophane. Donc, il est très bien protégé. Et oh, oh, et ça sent bon. Et ça sent super bon, ce truc. Je vous le recommande pour vous laver les mains ou pour vous laver tout court. Si vous vous lavez avec un gant de toilette, ça marche également. Ah non, mais il sent super bon, ce petit canard. Eh bien, merci, monsieur, beauté en herbe. Moi, en tout cas, je vais l'utiliser très rapidement parce que je suis tombé amoureux de l'odeur. C'est fruit rouge, mais pas trop sucré. Plutôt acidulé, très frais. Donc, là également, le petit canard. Hop, je vous le recommande. Alors, on va poursuivre. J'ai acheté une petite brosse pour les ongles que je ne vais pas utiliser pour mes ongles. Je vais utiliser cette brosse tout simplement pour brosser des légumes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cet été, on a planté des légumes dans le jardin de mes parents. Et on a eu pas mal de choses, notamment des pommes de terre et des céleri raves. Et les céleri et les pommes de terre, ça pousse dans la terre. Et donc, c'est assez compliqué à nettoyer. C'est-à-dire que quand vous les achetez au magasin, ils sont déjà lavés, relavés, relavés. Mais quand ça sort directement du jardin, je peux vous dire que la terre s'accroche super bien sur les pommes de terre et les céleri. Donc, il faut les brosser. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre une petite brosse à ongles. Alors, je sais que des fois, il y a des brosses à légumes qui ont exactement la même forme, la même taille dans le rayon cuisine. Mais à mon avis, c'est la même chose. Donc, voilà. Petite brosse pour les légumes. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. J'ai trouvé un petit produit en unidose en forme de flacon, comme ça, souple. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une petite pochette avec un flacon dessiné dessus. Et c'est un masque réparateur pour les cheveux colorés à la provitamine B5. Et j'ai craqué parce que ça coûtait moins d'un euro, il me semble. Le masque, je ne sais pas, ça ne coûtait rien. Franchement, ça ne coûtait rien. Et je trouve ça pratique parce que plutôt que d'avoir un pot de masque que vous n'allez peut-être même pas finir parce qu'il sera trop grand et que finalement, vous allez le faire une fois de temps en temps et l'oublier dans un coin. Là, vous faites votre masque. Vous êtes sûr qu'à l'intérieur, le produit est resté frais, qu'il ne s'est pas oxydé, que le produit ne s'est pas dédoublé. Bref, il est au 100% au top de sa forme. Et ensuite, vous jetez l'emballage et vous avez fait votre masque. Donc moi, les Unidos, j'aime bien parce que les produits qui traînent trop longtemps dans la salle de bain, au bout d'un moment, ils sont moins efficaces. Et même les produits qui sont trop longtemps en rayon dans certaines parfumeries, au bout d'un moment, ils sont moins efficaces. Donc ça, c'est top. Au moins, on l'ouvre, on l'utilise tout de suite. Et ensuite, on peut jeter le petit paquet. Ça ne prend pas de place. C'est pratique. Alors, autre produit de cosmétiques que M. Beauté en Herbe a pris, c'est un gommage pour le corps. Amam. Donc Amam, c'est le nom de la senteur. Et c'est de la marque Love Spa. Là également, ça coûtait, il me semble, aux alentours des 2,50€. C'était vraiment pas cher. Ça ressemble à ça. Et donc, le Amam sans l'eucalyptus, tout simplement. C'est un peu une odeur orientale, comme on peut avoir dans certains spas, dans certains amams. Ça sent super bon. Et donc, c'est un petit gommage. Alors, en plus, je ne sais pas s'il y a réellement de l'eucalyptus dedans. Mais l'eucalyptus, il faut le savoir, ça a des propriétés désinfectantes, antibactériennes. Donc, c'est bien pour les boutons et ce genre d'imperfections qu'on peut avoir sur notre corps. Donc, voilà. Je regarde rapidement. Je ne sais pas s'il y a vraiment de l'eucalyptus. Bref. En tout cas, s'il y a vraiment de l'eucalyptus, sachez que c'est top. Et je vois également, en tout cas, qu'il y a du beurre de karité, l'huile d'amande douce, de l'huile de tournesol. Donc, c'est pas nul comme composition. C'est plutôt pas mal. Donc, également, s'il y a de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, etc. Si vous avez la peau très sèche qui gratte, un petit gommage comme ça, à base d'huile, ça peut faire du bien également. Alors, on poursuit, on poursuit. Ah, je vous l'ai dit, ça va être bon aujourd'hui. Eh bien, j'ai acheté, alors, hop, des petits blocs. Des petits blocs pour colorer l'eau des toilettes. C'est passionnant, cette vidéo. Oui, il faut que je vous en parle. On a eu un petit problème chez nous. C'est-à-dire que la chasse d'eau était grippée, on va dire, par le calcaire. Elle fonctionnait une fois sur deux. Et ce n'était pas un problème mécanique, c'était un problème de calcaire. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai compris à quoi servaient, finalement, ces petits palets que l'on met à l'intérieur du réservoir d'eau. Ça ne sert pas du tout à ce que l'eau, elle est bleue, certes. Mais bon, ça sert surtout à éviter les dépôts calcaires dans le réservoir d'eau. Donc, si chez vous, également, l'eau est très calcaire et que vous avez une chasse d'eau qui, des fois, a du mal à se remplir parce qu'il y a trop de calcaire dans le réservoir, bien, mettez ça plutôt qu'un bloc dans les WC parce que le bloc dans les WC, finalement, c'est beaucoup moins efficace et ça n'empêche pas, eh bien, à la chasse d'eau de se gripper à cause du calcaire. Donc, ça, je l'ai pris. Et alors, il y en a trois pour 50 centimes chez Action. Alors que dans mon magasin habituel, je crois que j'en ai deux pour un euro. Donc, c'est vraiment pas cher et ça, je vous recommande parce que c'est efficace contre les problèmes de chasse d'eau. Alors, j'ai également un câble USB. J'en ai déjà parlé. Alors, hop, nous avons donc le troisième Fixies. Monsieur Bauternherbe a pris toute la gamme, hein, donc il ne s'est pas embêté. Alors, Fixies, fixation 3 Strong, c'est de la wax. Donc, encore une autre texture. Je ne vais pas vous ressortir les deux premiers qui sont en dessous de mon tas de produits Action. Mais là, voilà, c'est une texture beaucoup plus solide. C'est une cire pour les cheveux, tout simplement. Et au niveau de l'odeur, ça sent bon. Ça ne sent pas la même chose que les autres, mais ça sent bon. Ça sent très bon. C'est léger, par contre, comme odeur. Le plus fort, ça restera définitivement la crème translucide. Et donc, wax, eh bien, on te testera et on verra ce que ça fait dans les cheveux. Peut-être même que je pourrais en utiliser une petite noisette, bien chauffée dans les mains, légèrement sur mes pointes, pour éviter les cheveux électriques, parce qu'en ce moment, j'ai des cheveux électriques. C'est une catastrophe. Alors, j'ai repris ma fameuse crème que je vais ouvrir ce soir. La crème de nuit Alvira Skin et Samson au Q10. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Cette crème, quand je l'applique en couche épaisse, elle me donne des démangeaisons au visage. C'est-à-dire que ça me gratouille un petit peu au visage. C'est assez bizarre. Par contre, le lendemain, j'ai une peau nickel. Donc, je préfère avoir un peu de démangeaisons pendant 5 minutes et une peau nickel le lendemain, plutôt que d'utiliser une crème comme j'utilise là en ce moment, qui est certes très confortable, mais pas très efficace. Donc, ça, je vous la recommande, la Q10. Et en plus, elle contient du panthénol. C'est un agent apaisant. Donc, elle ne me donne pas de rougeurs malgré les démangeaisons. Au contraire, elle apaise mes rougeurs. Elle fait une peau très hydratée, très rebondie. Et je n'ai pas d'imperfection avec celle-ci. Donc, top ! Alors, on va continuer avec... Allez, quelques petites douceurs. Donc, on a le Nestlé Sipiripi. Je vais y arriver, mais en même temps, ce n'est pas facile. C'est une petite plaquette de chocolat. C'est marqué quoi en français ? Dessus, bargue ou cacao et lait. Donc, vous voyez, ce n'est pas vraiment du chocolat, parce qu'à mon avis, il y a moins de cacao et plus de lait. Bref. En tout cas, si on regarde la composition, ça contient de l'huile de tournesol et de l'huile de palmiste. Totalement hydrogénée. Bref, c'est de la saloperie, mais j'avais envie de goûter. Voilà. Et puis, ça ne coûtait vraiment rien, genre 50 centimes pour cette plaquette de 80 grammes. Donc, voilà. On goûtera maintenant. Et effectivement, ce n'est pas le produit que je vais manger à longueur de journée, surtout s'il y a de l'huile de palme. J'évite l'huile de palme, non pas pour des raisons de déforestation, ça, je vous en ai déjà parlé, mais surtout pour des raisons de santé, parce que l'huile de palme, ce n'est pas très bon pour la santé. Alors, dans les petits douceurs, on a pris des Mahoam Blocks. Blocks. Donc, il y a les Mahoam Strips, qui sont en forme un peu de languette. Et on a les Blocks. Et j'adore ces petits bonbons. Voilà. C'est de la marque Haribo. Ce n'est pas raisonnable, mais c'est bon et pas cher. Alors, je vais finir avec les douceurs. Monsieur Voté en Herbe a pris des Solid Skipper, des pastilles à la menthe sans sucre. Regardez-moi comment il a fier allure, ce monsieur. Donc, ça ressemble un peu à des Fisherman's Friend. À mon avis, c'est un petit peu, là aussi, le dupe. Sauf que c'est ceux à la menthe, et que normalement, ce ne sont pas des pastilles, donc à la réglisse. Bref, on goûtera ça, on vous tiendra au courant si c'est très très bon. Bon, sur Snapchat, notamment, n'hésitez pas à m'ajouter. Mais voilà, trois paquets pour pas cher. Donc, on a pris. Également, on a pris, donc, 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 ça, c'est quoi, ça ? Ah, le fameux Little Joe, que je n'ai pas encore mis dans ma voiture. Little Joe est un petit diffuseur de parfum pour voiture. Et d'après un groupe Facebook que je suis, Little Joe est un tout petit bonhomme, regardez par rapport à ma main, mais qui parfume vraiment bien les voitures. C'est le plus efficace des parfums de voitures qui se vend chez Action, donc j'avais envie de le tester. En plus, j'ai pris le dernier à 700 heures. C'est New Car, avec des petites fleurs blanches dessus. Donc, je pense que ça doit sentir les fleurs blanches ou fleurs de coton, quelque chose comme ça. Et donc, je le testerai. Et là, également, je vous tiendrai au courant si c'est très efficace. Ah, alors, on va continuer. J'ai repris un petit produit que j'aime beaucoup qui s'appelle Redress. Alors, celui-ci, ce n'est pas le même que le premier que je vous avais montré dans mes produits terminés. Celui-ci n'est pas au jasmin, c'est aux fleurs de printemps. Mais ça sent super bon. Alors, qu'est-ce que le Redress ? Eh bien, c'est tout simplement un produit équivalent aux fébraises. Donc, un produit pour enlever les odeurs sur les vêtements, les tissus d'ameublement et également pour parfumer ceci. Sauf que les odeurs sont géniales et 100 fois mieux que le fébraise. Moi, le fébraise au melon, je suis désolé, par exemple, mais je ne supporte pas l'odeur du melon. Quand vous avez un melon dans votre frigo, est-ce que vous trouvez vraiment que ça sent bon dans votre frigo ? Je vous pose la question. Mettez-moi votre réponse en commentaire parce que je vais finir par croire que c'est moi qui ai bizarre. Mais du melon, ça ne sent pas bon. C'est un bon goût, mais l'odeur n'est pas terrible. Alors, pourquoi faire des produits aromatisés au melon, des parfums au melon ? Je ne comprends pas. Donc là, non, ça sent vachement bon. C'est des odeurs plus fortes aussi que le fébraise et un peu plus oriental, peut-être un peu plus capiteuse. Donc, ça, j'apprécie et donc j'en ai repris un parce que je pensais qu'ils avaient arrêté la production de ce produit et finalement, j'en ai retrouvé dans mon rayon. Alors, tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, je vais finir par un super bon produit. Donc là, je vais passer à des bains de bouche de la marque Dental Pro. C'est le bain de bouche Cool Mint 3 en 1, anti-plac, anti-bactérien et au flux or. Donc, ça, c'est toujours top si vous avez des petits soucis, des aftes, si vous vous êtes brûlé la bouche parce que vous avez fait le gourmand et que vous avez mangé trop vite. Bref, un petit coup de bain de bouche, c'est toujours efficace. Et alors, ceux-là, ils sont à 1 euro l'unité, je crois. Je ne sais même plus le prix, mais on ne fait même plus attention au prix tellement que c'est faible. Et ils sont très bons, très frais, très efficaces. Ils ne piquent pas dans la bouche. Est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans ? C'est une très bonne question. Je crois qu'à un moment, c'était marqué qu'ils étaient sans alcool. C'est bien marqué, hein ? Alcool free, donc il n'y a pas d'alcool dedans. Par contre, peut-être que ça va vous parler. Il y a de la chlorexidine. Donc, la chlorexidine, c'est un antibactérien et moi, je trouve que c'est le plus efficace des antibactériens, notamment sur la peau. Si vous avez des soucis de boutons, de trucs, la chlorexidine, moi, ça marche super bien sur moi, en tout cas, donc je vous le recommande. Ça se vend des fois dans les supermarchés. Au rayon parapharmacie, dans des petites flaconnettes roses. Donc, regardez, mais si vous voyez de l'antiseptique à la chlorexidine, vous pouvez essayer sur vos ennuis de peau. Peut-être que ça va fonctionner. Alors, on continue. Alors, j'ai des trucs, je ne sais même pas c'est quoi. Les, j'ai repris des piles rechargeables. Piles rechargeables, car je n'ai plus de piles rechargeables. À force de remplacer toutes les piles jetables par des piles rechargeables, au bout d'un moment, on n'en a plus d'avance. Et là, j'en avais besoin, je veux dire, pour mon fameux pinceau à fond de teint rotatif. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un petit lien ici, parce que ça vaut le détour. Et ce fameux pinceau à fond de teint rotatif bouffe quand même pas mal les piles. Alors, ce n'est pas grave, puisque ce genre de pile, avec un bon chargeur, ça se recharge en 10-15 minutes. Mais il faut-il encore en avoir d'avance ? Donc, eh bien, j'ai repris des piles rechargeables. C'est les plus petites. C'est des AAA, mais ça existe également en format AAA, et je vous les recommande, parce que ça fait très longtemps que je les ai, et elles ne s'usent pas. Elles sont très bien. Elles font... Je ne sais pas combien de milliampères. 1000 milliampères, celles-ci. Voilà, ça c'est la capacité de la batterie. Pour savoir si ça va durer longtemps, ou si vous allez les recharger régulièrement, eh bien, c'est ce chiffre qu'il faut regarder. Alors, j'ai pris également des petites maryzes. J'avais une super maryse qui venait de chez Action, et elle est cassée. Voilà. Malheureusement, elle s'est cassée dans le lave-vaisselle, donc on en a repris deux. Ça, ça va être pour les petites vidéos recettes de cuisine. Alors, moi, je voulais la rouge, Monsieur Beauté en Herbe, je voulais la verte, un peu vermante. Elle coûte 70 centimes, on a pris les deux. Elles ont l'air bien en plus, elles ont l'air très souples. Et souvent, quand c'est souple comme ça, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et elles ont un manche solide en métal, donc celle-ci ne risque pas de se casser. Clairement, si ça se déboîte ici, je pense qu'on peut le remboîter, et ça sera incassable. Donc, eh bien, écoutez, voilà, des petites maryzes. Hop, hop. Alors, il y a des produits, je ne me souviens même plus à quoi ils correspondent. Bon, on va retourner chez Trafic. Alors, oui, parce que je n'ai pas acheté qu'une poêle chez Trafic. J'ai pris également des petites cuillères comme ça, qui étaient à 70 centimes, il me semble, les 6. Donc ça, ça vaut le coup, parce que chez moi, les petites cuillères disparaissent. Je ne sais pas ce qu'il se passe. À mon avis, on les jette en même temps que les pots de yaourt. Bref, donc des petites cuillères comme ça, si vous en cherchez, c'est Trafic. Mais qu'il y en a, et ce n'est pas cher. Alors, également chez Trafic, Monsieur Beauté en Herbe m'a acheté des petites douceurs. C'est tout simplement du Double Gum de chez Lutty. Alors, c'est du chewing gum en tube, qui ressemble à ça, et c'est génial. Ce produit est génial. Je pense qu'il y a du sucre à l'intérieur, ouais. Donc, ce n'est pas sans sucre. Donc, pour les dents, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais alors, ça a vraiment le goût du Bubble Gum, le vrai goût du Bubble Gum, le bon goût du Bubble Gum, comme un peu le sirop Bubble Gum que vous pouvez trouver dans les magasins. Et ça, c'est top. Donc, c'est 1 euro, également, le petit tube. Et ça dure longtemps, hein, parce que vous pouvez faire un énorme chewing gum avec. Mais moi, je n'en prends qu'un petit peu à la fois. Ce n'est pas la peine d'en prendre un tube complet. Mais en tout cas, c'est top. Et en plus, on peut faire des grosses bulles avec ce produit. Donc, moi, des fois, je mange du chewing gum et je fais des bulles. Je ne dois pas être honnête dans ma tête, mais en tout cas, j'adore ce produit. Donc, j'en ai deux. Je suis ravi. Et on va finir avec deux petits produits qui viennent de chez Action. Donc, celui-ci, que je vais tester tout de suite. C'est un Body Mist. Body Mist. Une brume pour le corps. Relaxante. Eau relaxante. Ce n'est pas marqué en français, hein, dessus. C'est une eau relaxante. Brume pour le lit et le corps. Et c'est ça que j'avais envie de tester. C'est que c'est une petite brume relaxante, mais que l'on peut mettre également dans son lit. Et ça, c'est plutôt rare, les parfums spécifiques pour le lit. Souvent, ils sont quand même moins forts. Et puis, ce n'est pas des produits trop chimiques. Donc, c'est ça que j'aime bien. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au niveau de ce produit. Est-ce que c'est chimique ou pas ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça m'avait paru pas mal au niveau du magasin, au niveau de l'odeur. Donc, je vais tester ça. Ah, ça sent super bon. C'est des petites notes marines. Ah oui, ça sent un petit peu des notes marines, des notes fraîches. Et franchement, ça, c'est top. Je vous recommande à 3000% ce produit. Je vais le laisser dans mon lit. Et ce soir, j'en mettrai avant de me coucher. Et je vous dirai si j'ai bien dormi. Mais franchement, eh bien, je kiffe l'odeur. Voilà, je kiffe l'odeur. Et je vais finir. Ah, enfin, le sac est vide. Je vais finir avec ce produit. Ça fait un long moment que je voulais acheter ce genre de produit. Malheureusement, ça coûte un prix de fou, alors qu'il n'y a pas raison que ça coûte aussi cher. C'est tout simplement un spray texturisant pour les cheveux qui contient du sel et qui fait un petit peu un effet beach wave, c'est-à-dire des cheveux ondulés, comme si on revenait de la plage. Celui-ci est de la marque Decisite. C'est une nouvelle marque de produit pour les cheveux qui est disponible dans les magasins Action. et je l'ai payé 1,50€ les 150ml. Comment te dire que je suis heureux d'avoir trouvé ça parce qu'un produit qui contient de l'eau et du sel de mer, excusez-moi, mais payer ça 10€, comme dans certaines marques, voire plus, je trouve ça clairement du vol. Voilà, il y a encore des gens qui vont dire que je suis radin ou autre, mais réveillez-vous, ça ne coûte pas 10€ à produire, c'est de l'eau et du sel à l'intérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi on vendrait ça 30€. Donc, clairement, il doit y avoir d'autres composants. Mais si je regarde la liste des composants, en première ligne, j'ai de l'eau et du sel. Voilà, et après, je dois avoir un peu de texturisant et un peu de parfum. Mais clairement, ça, ça ne coûte pas 10€ à produire. Donc là, c'est 1,50€, c'est génial. Est-ce qu'il y a une petite odeur ? Petite odeur... Ah, ça sent bon ! Ça sent le frais, ça sent une petite odeur d'agrume, de citron. C'est pas mal, ça ressemble en fait au spray l'eau dynamisante de chez Sephora pour le corps. Ça sent la même odeur. Là, vous voyez, des fois, on se demande comment ça se fait que Sephora a exactement la même odeur. Est-ce que les laboratoires ne seraient pas un peu les mêmes ? C'est une bonne question. C'est fait par Orange Creative et c'est made in EU. Donc, c'est fait en Europe en plus. C'est top ! Eh bien, écoutez, c'était le dernier produit. Je testerais de mon côté. Je ne pense pas faire une vidéo sur ce produit-là. Parce que, clairement, mis à part faire pub-chit dans ses cheveux et voir ce que ça fait, je ne vois pas grand intérêt de faire une vidéo avec ce produit. Par contre, bien sûr, je testerais les petites bouclettes comme ça, les petites papillotes pour cheveux. Et pourquoi pas, peut-être, ou alors associer les deux. Dites-moi en commentaire comment ça fonctionne, ce produit-là. Et est-ce qu'on peut mettre un spray un peu beach waves dessus pour que l'effet soit un peu plus amplifié. Parce que là, ça va être du grand n'importe quoi. Ça ne fait pas longtemps que j'ai les cheveux longs, donc je découvre. Et donc, je pense qu'on va bien s'amuser, qu'on va tester tout ça. Et également, le petit masque noir. Je pense que ça va faire de belles vidéos. Alors, pour information, je ne suis pas allé aux actions de Marley. Pour ceux qui me suivent et qui savent que je suis du côté de Valenciennes. Au moment où je filme cette vidéo, le action Marley n'est toujours pas ouvert. Normalement, il doit ouvrir le jeudi 19 octobre. Mais, ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que, normalement, il doit ouvrir le 19 octobre. Mais, voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas prêt à être ouvert. Donc, peut-être que le 19, il sera ouvert. Et que vous, du coup, quand vous aurez cette vidéo, action Marley sera ouvert. Ça, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des infos, vous pouvez me laisser des commentaires. Parce que, dès qu'action Marley va ouvrir, je vais retourner chez action. Parce que, je n'ai clairement pas trouvé tout ce que je voulais. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Là, on peut dire, c'est clairement un méga old baby old. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez vous abonner si vous aimez les vidéos old. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501